Je m'appelle Léonard Cheminot, du coup, et je suis dessinateur auteur de bande dessinée. La dernière bande dessinée que j'ai publiée, ça s'appelle « La brute et le divin » chez Rue de Sèvres. Avant ça, j'avais fait la Bibliomule de Cordoue avec Wilfried Lupano, et puis encore avant ça, j'ai fait Edmond aussi, l'adaptation d'une pièce de théâtre d'Alexis Michalik. Et puis encore avant, j'avais fait « Le travailleur de la nuit » avec Mats. Et voilà. Puis après, ça remonte un peu trop loin, on ne s'en rappelle plus. Voilà, c'est les dernières. Alors, ce personnage, Eva, qui se retrouve toute seule sur son île en plein milieu du Pacifique Sud pour réparer sa station météo. En fait, l'idée, c'était de mettre en situation un personnage qui ressemble un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc, qui est un personnage, comment dire, assez neutre, en fait. Voilà. Dans lequel tout le monde pouvait s'incarner. Et en fait, pour ce personnage-là, en fait, il fallait qu'il soit confronté aux mêmes problématiques écologiques auxquelles on est confronté, nous, dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, on a envie de faire quelque chose pour l'environnement, mais on ne sait pas bien par quoi démarrer. De temps en temps, on saute des pas et puis on fait un switch, par exemple, dans sa vie, en faisant, voilà, un petit pas de côté et tout ça. Mais bon, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est ça qui va permettre de sauver le monde, entre guillemets ? Et voilà. Donc là, comme c'est une bande dessinée de fiction, je pousse un petit peu les curseurs à fond. Donc, en fait, elles se retrouvent toutes seules sur une île et voilà, le truc est extrapolé. Mais l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui soit confronté à un espace, donc du coup, clos, donc avec des ressources qui sont limitées, comme nous sur la Terre, et avec qu'elles, elles doivent vivre. Et en fait, voilà, l'idée, c'était de montrer, enfin de montrer, de mettre en scène cette survie qu'on s'aperçoit n'est pas facile du tout. On a beaucoup d'a priori sur la vie en autarcie, on veut tous avoir un petit jardin, un potager, voilà, on a tous, on regarde des vidéos YouTube sur comment faire, sur la permaculture, sur les poules, sur la vie en autarcie, c'est ça. Et en fait, entre la théorie et la pratique, il y a un monde qui est absolument gigantesque et on ne s'en rend pas bien compte. Et la bande dessinée, c'était ça. C'était d'une part de mettre en scène cette difficulté-là et puis d'autre part, de mettre en scène, voilà, de faire arriver, parce qu'au milieu de l'histoire, en fait, sans trop spoiler l'histoire, il y a quelque chose qui va arriver, qui va menacer très fortement l'île sur laquelle Eva a réussi à installer sa vie. Et elle va se retrouver dans une position où elle va essayer, elle va devoir défendre, en fait, ce qu'elle a mis beaucoup de temps à construire dans la première partie. Donc c'était ça un peu l'idée. C'était de mettre tout le monde en situation, dans un espace clos qui représente notre planète. Et voilà, c'est beaucoup d'allégories. Mais c'est très vrai, c'est-à-dire que je me suis inspiré de choses qui ont réellement eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, il y a le conservateur du littoral, en France, qui a mis à disposition une petite île en Bretagne Sud, avec un petit cabanon qui était écroulé et sur lequel il n'y avait plus rien depuis pas mal d'années. Et ils ont posté une espèce d'offre d'emploi où ils demandaient à qui voulaient de venir habiter sur l'île, de les retaper, de remettre un toit, de remettre des énergies renouvelables et de vivre un petit peu, d'essayer de vivre avec les principes développement durable. On a tous envie de... On a envie, je pense, tous. On a ce fantasme, en fait, un peu d'aller vivre en autarcie et de faire quelque chose qui soit... Voilà, de vivre une aventure complètement hors du commun. Et là, il y a un autre exemple de ça. Il y a eu encore plus d'années, peut-être dix ou quinze ans, il y avait l'Australie qui avait publié une offre d'emploi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y avait une... Comme gardien d'une île. Il y avait une île qui était... C'était présenté sur Internet comme le meilleur job du monde, en fait. Où il fallait juste être sur une île et être là, en fait, gardien de l'île et vérifier qu'il n'y ait pas des gens qui viennent essayer de chasser les oiseaux endémiques de l'île et tout ça. Donc, il n'y avait pas spécialement de trucs à faire tous les jours, mais il fallait juste qu'il y ait quelqu'un qui soit présent là. Donc, l'idée, c'était de mettre en scène quelque chose aussi de paradisiaque, en fait. Donc, la bande dessinée, moi, je trouve que c'est quelque chose... Même les oeuvres de fiction, si on rêve, en fait, c'est l'idéal, quoi. Donc, avoir quelque chose... Du coup, avec le traitement graphique aussi, il y a quelque chose qui était à jouer, c'est-à-dire sur quelque chose de très coloré, de très... Donc, ouais, c'est une Robinsonade très colorée et qui ne se passe pas hyper bien non plus à un moment. Le cœur de l'histoire, c'est vraiment ça, c'est de tourner autour de cette idée d'action liée à l'écologie. En fait, aujourd'hui, quand on ouvre la radio, quand on regarde la télévision, quand on... La société, les débats qu'on a aujourd'hui sur l'écologie, c'est ça, en fait. Il faut qu'on fasse... Il faut qu'on ait... Enfin, comment dire... On nous présente deux directions, en fait, quoi. C'est, d'une part, la décroissance, et on va tous... Enfin, je caricature le truc, mais la décroissance, c'est on va tous mourir et ça va être catastrophique. Ou alors, c'est la croissance verte et ça va être idyllique et on va toujours pouvoir... On va rien changer à notre rythme de vie et à notre manière de vivre et tout va bien aller, et rien ne va changer et on va faire des nouveaux réacteurs nucléaires, on va faire des nouveaux EGM, des nouvelles choses qui vont faire que la technique va nous sauver, quoi. Et en fait, je tourne autour de ces deux concepts dans la bande dessinée pour montrer qu'en fait, ce qu'il faut arriver à faire, il ne faut pas caricaturer ce débat-là, quoi. C'est-à-dire que quand on ouvre, encore une fois, la radio ou la télévision, tout ça, on a tendance à penser qu'il n'y a que ces deux directions-là possibles, quoi. Et qu'à que ce n'est pas un entre-deux qu'il faut. Mais en fait, je pense que c'est ça. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver un juste milieu, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est évident qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre sur notre planète en ponctionnant autant de ressources naturelles et en émettant autant de déchets dans l'environnement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait. Ça, physiquement, en fait, juste le truc ne fonctionne pas, quoi. Et d'autre part, on parlait de décroissance et de montrer un espèce de futur cataclysmique où on va tous mourir, ça va être terrible, et tout ça. On n'ira pas non plus vers là, en fait. Il faut qu'on arrive à trouver un chemin. On aura des ressources qui seront... On concernera moins de ressources, en fait. La technique va nous aider un petit peu, mais pas complètement. Et voilà. Donc, on va avoir... La solution, entre guillemets, c'est un futur de sobriété où c'est une sobriété heureuse, quoi, en fait. On va arriver à trouver des moyens de désirer le monde autour de nous, d'être content de ce qui se passe, de consommer, en fait, entre guillemets, d'autres choses, mais d'être parfaitement heureux dans ce qu'on vit, quoi. Et du coup, voilà. Et du coup, la bande dessinée, aussi, oui, je voulais aussi, sur l'autre partie de la question, je voulais aussi que l'objet en tant que tel modèle corresponde à ce qu'on raconte. Et donc, du coup, la bande dessinée est imprimée. C'est du papier recyclé. Et ça, on a beaucoup galéré à le faire parce qu'en fait, aujourd'hui, les papiers recyclés ne sont pas beaucoup utilisés pour les livres. Aujourd'hui, c'est les magazines, par exemple, et les journaux, c'est du papier recyclé. Mais les livres, au moment où on a commencé à essayer de regarder pour voir quel grade de papier recyclé on pouvait utiliser, on s'est aperçu qu'il n'y avait que 2% à peu près des livres, 1-2% des bouquins qui étaient imprimés sur du papier recyclés. Et en bande dessinée, j'en ai pas vu, moi. J'en ai pas vu ça ailleurs, quoi. Donc, on a mis beaucoup de temps à... J'ai mis déjà beaucoup de temps à convaincre les éditeurs de mon éditeur Rue de Sèvres de le faire. Mais j'ai une éditrice, Natalia Gibert, chez Rue de Sèvres, qui m'a suivi là-dessus, qui ne m'a pas dit non. Au début, je pense qu'elle n'était pas super convaincue. Et puis, en fait, on a commandé des papiers, on a fait des tests, on a regardé, on a fait des... Du coup, on a vu que c'était possible, techniquement. On a vu qu'on pouvait commander une quantité suffisamment importante de papier pour qu'on puisse imprimer tous les bouquins qu'on voulait. Et en fait, on a eu une réflexion globale. Après, partant de ce fil de papier recyclé, on s'est dit, mais en fait, il faut que le livre, ensuite, en fin de vie, il soit recyclable, potentiellement. Donc, il faut que la couverture soit pas pelliculée avec du plastique par-dessus. Donc, en fait, ils ont fait un procédé pour que... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quelque chose, en fait, qui... Un revêtement... Enfin, un traitement thermique de la couverture qui permet, en fait, que la couverture soit plus résistante et donne un aspect légèrement surfacé. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a que du papier. Et voilà. Et tous les éléments marketing qui ont été reçus en librairie. Donc, il y a eu des marque-pages, il y a eu des... des flyers, des dossiers de presse, tout ça. Eux aussi étaient en papier recyclé. Les encres sont végétales. On a imprimé en Belgique. Et en plus de ça, Rue de Sèvres a un service... C'est une boîte avec laquelle ils travaillent pour remettre en... Donc, les exemplaires qui ont été un petit peu abîmés dans les transports et tout ça. Au lieu de les envoyer directement au pilon et qu'ils soient détruits pour être recyclés, en fait, ils tentent de les rénover, entre guillemets. Donc, de réparer les exemplaires abîmés. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir une démarche environnementale globale sur le livre. Ça fait longtemps que je vole le moins possible en avion. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pas pris l'avion en long courrier, alors que j'adore aller explorer. J'ai adoré, parce que pendant ça fait très longtemps, mais aller partir ailleurs pour voir d'autres horizons. Mais Greenpeace préconise apparemment qu'un vol long courrier tous les dix ans, c'est faisable pour la planète, c'est supportable. Donc, peut-être que je vais revoir... Je vais peut-être me faire un vol, et puis après, on attendra un nouveau dix ans. Et donc, non, j'ai pas de lien particulier avec la Polynésie, avec l'océan. Ouais, je suis toujours parti à la mer quand j'étais petit, en vacances. J'ai fait beaucoup d'apnée, en fait, en Méditerranée. J'ai passé toute ma jeunesse à plonger dans la Méditerranée, donc beaucoup, beaucoup. J'ai vécu à Nice, donc pas mal, voilà, juste devant la Méditerranée. Donc, ouais, j'ai un fort goût pour ça. Et les inspirations graphiques, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit le plus coloré possible, et qui donne... Parce qu'en fait, quand on parle d'écologie et du fait qu'on potentiellement... C'est un espace qu'il va falloir qu'elle sauve, en fait. Il fallait que cet espace à sauver soit le plus beau possible, en fait. Et donc, il fallait que ce soit paradisiaque. Il fallait qu'on ait envie de plonger dans la mer avec elle. Il fallait qu'il y ait les couleurs les plus vives possibles, les plus extraordinaires possibles. Et donc, les albums que j'ai fait précédemment... Alors, la Bibliomule de Cordoue, c'est pas moi qui ai fait les couleurs, mais ceux d'avant pour lesquels j'avais fait les couleurs, c'était de l'aquarelle. Et là, sur celui-là, en fait, je suis passé aux encres de couleurs. Donc, c'est des encres fluides qui sont avec des pigments, en fait, qui sont beaucoup plus denses et qui renvoient beaucoup plus vivement la couleur. Et donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus intense au niveau des couleurs. Et voilà, l'idée, c'était que ce soit paradisiaque. Et j'espère que c'est le cas quand on lit. Et oui, j'ai un autre projet en ce moment sur lequel je suis en train de travailler. Je suis sur le storyboard, là, avec Wilfried Lupano, à nouveau. Et ça va être une histoire de pirate. Et voilà. Et ce sera très loufoque. C'est un scénario de Lupano, donc évidemment. Mais avec un fond en même temps très malin et très rigolo, comme il sait le faire. Ça va être quelque chose en lien avec la mesure du monde. Voilà. à venir du coup en 2025, a priori. Mais on ne sait pas trop bien quand. Alors, on est là. On est là. On est là. On est là. On est là.